Bien aimé, vous voyez cette parole, elle vient de Jérémie. Je voudrais que tu notes que Jérémie c'est cet homme que Dieu a visité dans le vent de sa mère et à qui Dieu a dit qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront point. Voilà comment Jérémie, Dieu l'envoie à Tophète pour aller prophétiser, finir de prophétiser. Il revient maintenant, il se tient dans les maisons, dans les parviers de la maison de l'éternel et là, il y avait un sacrificateur là-bas, un inspecteur en chef qui veillait, qui était surveillant, un peu comme aujourd'hui, à dire que c'est un ancien responsable du temple. Là c'est un ancien parce qu'il était non seulement inspecteur mais aussi il était sacrificateur. Alors, Jérémie se tient sur les parviers donc de la maison de l'éternel et le voilà, il commence à prophétiser. Il dit la vérité parce qu'il n'imagine pas, il est en train de parler ce qui est vrai et donc, pendant qu'il est en train de prophétiser pour tous les malheurs qui vont arriver à ce peuple parce qu'ils ont rédit leur coup, il dit ainsi par l'éternel des armées de Dieu d'Israël « Voici, je vais faire venir cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle, tous les malheurs que je lui ai prédits » parce qu'ils ont rédit leur coup. Cet ancien, pas chou, ce faux prophète, parce qu'il avait prophétisé le mensonge à tous ces gens qui venaient et à qui ils disaient que non, il y aura ceci. Il se lève, il applique une gifle au prophète Jérémie. « Et là, le temple avait sa propre prison. » Donc, peut-être que quand on va désormais construire notre temple, il faut prouvoir une chambre. Pendant qu'on prouvoit les chambres de hôtes pour la prière, on doit prouvoir les prisons pour les gens qui sont têtus. On te prend là-bas, on te met là-bas, on t'enferme pendant un temps. Au lieu d'aller se perdre là, il dit qu'on va porter plainte à la gendarmerie. Nous, on t'enferme seulement. Il faisait comme cela. Et c'est comme cela qu'il jeta Jérémie en prison. Le lendemain, Pachou se décide de faire sortir Jérémie. Et quand Jérémie sort, le nom de Pachou va changer. Jérémie va lui dire que tu ne t'appelleras plus Pachou. Tu vas t'appeler qui ? Magor Misabib. Magor Misabib. Il faudrait que tu retiennes Pachou qui devienne Magor Misabib. Et il dit parce qu'effectivement, la terreur sera sur toi, sur tes amis, sur tes amis d'abord et sur toi et de manière générale. Mais maintenant, pendant que Jérémie fait cela, il arrive à Jérémie de regarder sa vie. Il fait une rétrospective dans sa vie. Il commence à penser au jour où il est né. Et il dit, maudit soit le jour où je suis né. Il dit que le jour où ma maman m'a enfantée ne soit même pas bénie. Même l'homme qui a annoncé à mon père que je viens de naître, le type-là, il a mal fait. Même les jours-là, vraiment, il regrette. Il dit, mais pourquoi même ma maman n'est pas restée éternellement enceinte sans m'accoucher ? Il dit, pourquoi son ventre ne pouvait pas me servir de tombeau tel que je meurs là-bas une fois pour toutes ? Pourquoi suis-je même sorti du ventre maternel pour venir voir quoi ? Pour venir voir tous ces péchés et pour venir souffrir. Et cette souffrance, il traduit cela en commun. Il dit au Seigneur, tu m'as persuadé. C'est toi qui es venu me dire que du sein de ma mère, tu m'avais déjà consacré. Tu iras et tu diras ce que je te dirais de dire. J'ai dit, ok, je suis d'accord. Et depuis que j'ai dit que je suis d'accord, même quand je veux ne pas parler de toi, il y a comme un feu qui est au-dedans de moi, au point où, vraiment, malgré moi, je dois parler de toi. Je ne peux même le contenir. Et pourtant, et pourtant, le message que tu mets dans ma bouche, c'est un message qui est terrible. Oui, un message où toutes les fois, quand je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel qui est dans ma bouche est devenue un sujet de probe, de riser chaque jour, de raillerie. Les gens se moquent de moi. Quand je parle de ta part, c'est toujours des paroles que tu me fais prophétiser, toujours. Ce que tu vas faire, le châtiment, tu fais cela. Oh que Dieu, c'est à cela que tu m'as appelé. Je suis devenu un sujet de probe et de riser chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de toi, alors, je ne parlerai plus en ton nom. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Il a donc regardé toutes ces choses. Il a regardé son ministère. Il a regardé comment les gens s'opposent à lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va observer toute l'opposition. Le message que Dieu lui donne est dur. Le peuple à qui il parle chaque jour ne veut pas recevoir le message. Les gens se lèvent contre lui, oui. Ils font même des plaintes. Ils disent que nous allons le tuer. Ils observent si je chancèle. Ils disent, peut-être, se laissera-t-il supprendre. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. C'est ce que les gens disent. Les gens, il y a plein de pachours là, qui frappent les prophètes. Mais à la fin, qu'est-ce que Jérémie ressent ? Vous voyez, ça c'est très important. La conclusion au verset 11, il dit, Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. En dépit de tout ça là, les gens sont contre moi. Ils se moquent de moi. Ils me giflent. Ils me mettent en prison. Mais je dis ceci, l'Éternel est avec moi. Même comme je rencontre toutes ces choses. Et il est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancèlent et n'auront pas le déçu. Ils ont un moment où ils font tout cela. Mais ils n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour m'avoir, pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Alléluia. Ils pénètrent les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Et il dit, il te dit, chantez. Alors, il te donne une instruction, mon bien-aimé. Après tout ce parcours, après tous ces micmacs, il conclut en disant, Chantez à l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Alléluia. Voilà le récit. Vous savez, lire le livre de Jérémie, quand tu lis les chapitres, il y a des moments où c'est un peu compliqué parce que tu crois que ce qui est écrit est comme c'était suivi. Tu vois, par exemple, ici, tu vois qu'après avoir chanté cela, il continue à dire, maudit soit le lieu. La Bible continue à dire, maudit soit le jour où je suis né. Tu vas croire qu'après avoir conclu comme ça, il est révélu dans les complètes. Alors que ceux-ci allaient ensemble avec les autres complètes. Bien-aimé, dans le Seigneur, ce matin, je crois que toi-même, tu as commencé à tirer les leçons. La première leçon, c'est qu'il y a encore des pachours aujourd'hui, des gens qui giflent les prophètes, les gens qui giflent les serviteurs de Dieu et qui les jettent dans leur prison. Je ne sais pas qui tu as giflé, je ne sais pas qui tu as jeté dans ta propre prison, car ici, c'était le temple. Mais toi-même, ton corps est le temple. Ton cœur est un temple dans lequel tu as mis en prison certains serviteurs de Dieu parce qu'ils t'ont dit la vérité. Le monde dans lequel on se trouve est devenu à une haine exacerbée contre la vérité au point où ceux qui disent la vérité sont les plus haïs. Ceux qui disent la vérité, c'est eux qu'on ne veut pas, comme ce fut le temps, ce fut le cas au temps de Jérémie. « Toi, tu es aussi peut-être pachour. » « Bien aimé, voici pachour. » Il se croyait tout. Vous savez, le nom pachour signifie quoi ? Le nom pachour signifie liberté. Et pachour, ayant compris la signification de son nom, qui signifie liberté, il a cru qu'il avait la liberté même de gifler les prophètes, de les jeter en prison, surtout que c'est lui qui était l'inspecteur en chef, c'est-à-dire le surveillant de ce qui se passait dans le temple. Il croyait qu'il avait la liberté de tout faire, comme quelques-uns au milieu de nous confondent liberté et libertinage. Voilà pourquoi toi tu crois, parce que tu as la possibilité de le faire. Tu peux le faire, bien aimé, mais tu ne dois pas le faire. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire que nous devons faire. Non. Il y a des choses que nous pouvons faire. Nous avons même le loisir de faire. Mais sauf que nous ne devons pas faire tout ce que nous pouvons faire. Nous devons faire ce que nous devons. Ce que Dieu nous autorise de faire. Et c'est là où pachour a confondu. Il est parti jusqu'à gifler le prophète qui disait la vérité. Mon bien-aimé, aujourd'hui, bien sûr, nous faisons face à une multitude de persécutions. Parce que nous disons la vérité, à gauche et à droite, les bien-aimés dans leur maison, il y en a qui m'écoutent, qui savent, qui font l'objet de toutes sortes de persécutions. Bien-aimés, nous pouvons comprendre que c'est Dieu qui a bien dit à Jérémie d'aller et de dire. Et le message que portait Jérémie était un message, c'est vrai, entre nous. Ce qu'on dit aujourd'hui, un message dur qui a suscité qu'il soit giflé. C'est toujours la volonté de Dieu comme cela. Quand Dieu te donne une mission, ne crois pas que c'est toujours du chocolat. La mission de Dieu n'est pas le chocolat. Sur le chemin de la mission de Dieu, tu recevras les gifles, tu recevras les emprisonnements, mais ça sera toujours la mission de Dieu. Tu devras donc te préparer comme Jérémie. Parce qu'il t'arrive au moment où tu te convertis, tu t'engages dans la foi et tu peux t'interroger comme Jérémie. Tu peux commencer à maudire le jour où tu es né. Parce que tellement de choses arrivent, des contrariétés et des vents contraires, au point où tu te dis que non, comment ça peut être ? Et à un moment, tu peux te poser la question, pourquoi le message que Dieu m'a donné est dur ? Quand moi je prends la parole, je ne fais que prêcher, prêcher sur le péché, le péché, je ne fais que dire, dire des choses, qu'à un moment qui énerve les gens. Mais c'est le message que Dieu t'a donné. Et quand tu veux ne pas parler de ça, il y a un feu au-dedans de toi qui dit que tu vas parler. Tant que tu ne parles pas de ça, le feu ne s'éteint pas, ça fait boum boum, boum boum dans ton cœur, comme on a chanté. Boum 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 boum, jusqu'à ce que tu commences à parler le même message. Alléluia ! C'est la mission de Dieu comme cela. Regardez, c'est Dieu qui avait envoyé Paul en Macédoine. Et quand Paul est entré en Macédoine, qu'est-ce qui est arrivé ? Il a été roué de coups, on l'a jeté en prison. Mais sauf que dans cette prison, quand au milieu de la nuit, il s'est levé pour chanter et pour donner des louanges avec Silas, les fondements de la prison se sont ébranlés, les chaînes de la prison se sont coupées, et même les chaînes des autres prisonniers. Comment Paul aurait pu libérer les autres prisonniers s'ils n'étaient pas passés par la prison ? Et ce qui était plus important, le geôlier qui était là ne savait pas que lui-même était un prisonnier. Il a voulu se tuer avant parce que Paul est entré en prison. Alors, il a permis aux geôliers d'être sauvés. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ce matin que oui, la mission de Dieu, quand tu chantes, souvent la voix du Seigneur m'appelle, tu chantes que le chemin là est un chemin périlleux. N'arrêtons de chanter seulement de bouche. C'est un chemin où il y a des épines. C'est un chemin où il y a des difficultés. Mais Dieu nous prépare. Quand il nous dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te faire la guerre. Quand on te fait la guerre, ça te chauffe. Ici, un pachour était déjà en train de faire la guerre. Quand on te chifle, on te met en prison. Ça veut dire que tu rencontreras des difficultés. Mais Dieu te prépare pour que ces difficultés ne t'emportent pas. Dieu te prépare pour que ces problèmes-là ne t'amènent pas à abandonner la voix de Dieu. Voilà ce qui se passe. Quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, mon bien-aimé, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, en réalité, tu dois pouvoir résister à la voix de l'adversité et pour donner gloire au Seigneur. Mais voici, regarde maintenant, pachour a giflé Jérémie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À la sortie de Jérémie de la prison, Jérémie va lui donner son nom. Il va lui donner le nom de Magor, Missabib, retient. Magor, Missabib signifie quoi ? Signifie terreur de tous côtés. Terreur de tous côtés. Donc, tu m'as giflé. Tu m'as mis en prison. Mais moi, maintenant, je suis libre. Je suis sorti. Et toi, tu engages le chemin de la terreur. Ce chemin de la terreur va t'amener à la mort. Pas ici, mais à Babylone. Tu vas mourir avec tous tes enfants et de tous les côtés, toi, tu seras oppressé. Voilà quelqu'un qui était, avant appelé, liberté. Mais aujourd'hui, qui va aller en captivité, qui va rentrer en prison après avoir giflé, après avoir emprisonné le messager de Dieu. Bien-aimé, il est dangereux de combattre la vérité. Au début, quand tu combats la vérité, tu as l'impression que tu as la victoire. Mais non, c'est juste une impression. Parce qu'à la fin, la vérité finira toujours par triompher. Voilà ce que Jérémie va vivre. Et sa conclusion nous intéresse. Mais l'éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia! Ce matin, mon bien-aimé, tu peux traverser n'importe quelle difficulté. Il faut dire comme Jérémie, l'éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancèlent et n'auront pas le déçu. Qui qu'ils soient bien-aimés, tes persécuteurs n'auront pas le déçu sur toi parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Et ce sera une honte éternelle pour tes persécuteurs et cette honte ne s'oubliera jamais. Mais sache une chose, l'éternel éprouve souvent le juste. Alléluia! Jérémie a compris désormais que parce que tu es entre les mains de Dieu, il y a des moments où Dieu éprouve le juste, il pénètre les reins, il pénètre les cœurs et après, il voit la vengeance de l'éternel. Oui! Tant que tu te confies à lui, ce confier à lui ne signifie pas que tu ne peux pas rencontrer les épreuves. À la fin, tu pourras dire avec lui, chantez à l'éternel. Tu peux seulement louer Dieu des difficultés que tu rencontres, bien-aimé. Il dit louer! Louer l'éternel! Louer l'éternel! Car il délivre l'âme du malheureux de la même des méchants. Quelle que soit la durée, oh mon bien-aimé, oui, des démons, des maladies dans ta vie, louer le Seigneur! Parce qu'il est celui qui délivre. Il finira par te délivrer. Jérémie a été en prison alors que c'est Dieu qui l'a envoyé. Paul a été en prison. Pierre a été en prison. Ils ont connu ces moments. En réalité, faire la mission de Dieu rime avec souffrir pour Dieu et souffrir pour Dieu rime avec victoire pour Dieu. Comment peux-tu penser que tu pourras être plus grand que Jésus? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Il n'a pas souffert. Du début jusqu'à la fin, depuis la naissance, il a souffert même dès la naissance. Même en ce temps-là, les gens voulaient déjà le tuer. Hérod voulait le tuer. Son papa fouille avec lui comme ça. Là, il va en Égypte, il revient. Les gens, il n'a vécu. Il a fait le ministère dans la persécution jusqu'à... Il a mis le comble dans cette souffrance en allant mourir sur la croix, bien-aimé. Et par la tombe et la résurrection, te voilà, tu es libéré. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ce qui a été fait à Jésus, il dit, si on a fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'on ne fera pas au bois sec? Mon bien-aimé, ce matin, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, sache que, comme Jésus a triomphé, il a ressuscité ton triomphe et entre tes mains, résiste au diable et il fuira loin de toi. Que l'honneur du Seigneur Jésus-Christ soit...